Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farid Alain Borema. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de nouveaux phénomènes qui secouent l'Afrique et les questions des coups d'État. Le tout dernier a eu lieu il y a à peine trois jours en Guinée, le 5 septembre dernier, où le tristement célèbre Alpha Condé s'est vu booster hors du palais présidentiel en Guinée. Alors, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me demander si c'est une bonne chose, s'il faudrait que nous nous mettions à soutenir les coups d'État, s'il ne serait pas nécessaire que nous fayons attention ou s'il est important que l'armée s'implique encore une fois en politique dans les pays d'Afrique. Alors, dans cette vidéo, je voudrais essayer de fournir un contexte historique, mais aussi de donner mon opinion sur la question afin d'éclairer la lanterne des hommes et des autres. Alors, je voudrais d'abord retourner en arrière au début des années 90. La chute du mur de Berlin, couplée par des années de crise économique vers la fin des années 80 qui ont conduit à la chute du dollar, ont poussé de nombreux peuples à travers le monde, notamment en Afrique, à se rebeller contre les systèmes des partis uniques. La plupart des pays africains, après leurs indépendances, ont adopté des systèmes monopartistes où, très souvent, c'était le parti qui a conduit aux indépendances à l'exception des pays où ceux-ci ont été renversés, étaient les seuls partis qui existaient. Et même dans les pays où les partis indépendantistes ont été renversés, comme c'était le cas au Togo, par exemple, les partis indépendantistes ont été tout simplement absous et c'était les nouveaux partis instaurés par, dans le cas du Togo, la métropole, qui étaient au pouvoir et c'était eux qui dirigeaient toutes les institutions. Nous avions eu des chefs d'État qui allaient aux élections dans lesquelles ils étaient les seuls candidats et toutes les institutions étatiques étaient dans leurs mains, à savoir les pouvoirs judiciaires, exécutifs, l'armée, etc. Ceci a bien entendu étayé une forme d'autoritarisme qui a vu les populations extrêmement abusées. Alors dans les années 90, il y a eu une vague de démocratisation qui a conduit de nombreux peuples à se soulever pour exiger la fin de ces régimes en dictatoriaux et l'introduction du multipartisme qui ouvrirait la porte à une certaine organisation en politique beaucoup plus démocratique et plus réelle. Toutefois, nous avons vu dans certains pays, cela s'est très bien passé, comme ça a été le cas au Bénin, avec la Conférence nationale qui a vu ensuite l'ascension au pouvoir de l'opposition, l'introduction du multipartisme. Dans d'autres pays, malheureusement, ça n'est pas aussi bien passé que cela. Cela a conduit à un moment donné à un renforcement du système monopartiste, bien que le multipartisme a été introduit, on a beaucoup de partis, mais il y a eu quand même un renforcement du parti au pouvoir qui a fait que ceux-ci ont pu consolider leurs forces et leurs pouvoirs pour continuer de diriger dans l'autoritarisme absolu. D'un troisième côté, ceci a conduit à des coups d'État intempestifs dans beaucoup de pays, car l'armée, dans la plupart de ces pays, était la seule institution qui avait le pouvoir d'influencer les choses et avait le pouvoir de faire tomber un dirigeant. Alors, nous avons vu des coups d'État arriver dans les pays comme le Mali, la Gambie, la Sierra Leone, etc. Ça, c'est pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. Et ces coups d'État, quand les militaires avaient pris le pouvoir, ils avaient tous les mêmes objectifs, ils lisaient tous les mêmes discours. C'était de pouvoir permettre aux populations de prendre une meilleure part à la gestion de leur nation, de mettre fin à la corruption, la gavégie, la mauvaise gouvernance, etc. Les promesses étaient belles. Mais nous devons savoir que tous les militaires ne sont pas des révolutionnaires. Tous les militaires ne sont pas des sankas ou des dirigeristes. Par conséquent, la plupart d'entre eux, il leur manquait aussi bien les ressources que même l'idéologie et la conviction nécessaire pour pouvoir appuyer leur soi-disant révolution. Ceci a malheureusement conduit au pouvoir des dirigeants qui se sont transformés en des bêtes sauvages, dont la dictature a été même pire que celle des civils qu'ils ont fait tomber. Ceci a conduit à l'ascension au pouvoir des gens qui ont mis les populations dans des situations extrêmement difficiles. Malheureusement, 30 ans plus tard, nous nous retrouvons encore à ce point de départ. Depuis quelques années, dans beaucoup de pays africains, une nouvelle vague de populations se sont levées pour exiger le changement. Parce que les générations changent. Ceux qui avaient 30 ans, 20 ans dans les années 90 sont maintenant âgés. Ce sont ceux qui sont nés dans les années 80-90 maintenant qui sont la jeunesse africaine et qui aussi veulent se faire démarquer et qui aussi aspirent à un changement et veulent voir leur pays diriger d'une autre façon. Alors, une nouvelle génération est née et elle exige le changement. Elle se met dans les rues. Elle demande le départ des dirigeants. Elle demande également plus de transparence dans la gestion de leur pays et dans certains cas, elle demande carrément la fin des régimes dictatoriaux ou la fin des systèmes corrompus. Toutefois, dans la plupart de ces situations, étant donné que les institutions demeurent très fragiles dans notre pays, les demandes des populations n'aboutissent pas directement à un changement ou à la chute de nos dirigeants. Et dans ces cas précis, l'armée intervient encore ou on fait encore appel à l'armée pour qu'elle intervienne pour mettre de l'ordre et faire partir ses dirigeants. Ceci est une tendance qui, de prime abord, peut satisfaire les uns et les autres. Mais il faudrait également faire attention parce que nous ne voudrions pas retomber dans le même cycle pour que 30 ans après, en 2050, nos enfants se voient à faire ce que nous avons fait et à faire ce que nos parents ont fait. Alors, il faudrait que notre génération puisse approcher les choses de façon beaucoup plus mature en apprenant les leçons des erreurs qu'ont commises les générations passées. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je voudrais d'abord stipuler une chose. Il est clair que dans un pays où les institutions sont totalement contrôlées par une minorité, dans un pays où les populations ne peuvent même pas demander des comptes à leurs dirigeants, dans un pays où les dirigeants n'existent pas, à faire usage de la force pour brimer les populations et à se servir des tests de l'État pour continuer leur abus, il est totalement normal que dans ce contexte, les populations se lèvent, se soulèvent et veulent le changement. Non seulement c'est normal, c'est recommandé, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faudrait aussi se poser une question. Quand on demande à l'armée d'intervenir, est-ce que nous sommes prêts à subir des régimes militaires qui vont également pérenniser ces abus, cette forme de répression et qui vont continuer par diriger sans tenir compte des intérêts des populations ou sans vouloir rendre compte aux populations. Alors nous pouvons certes faire appel aux armées pour intervenir et mettre fin et faire partir, pardon, des tyrans qui changent la constitution comme ils le veulent, mais cet appel-là doit être guidé. Nous devons pouvoir savoir comment nous allons retirer le pouvoir de l'armée une fois qu'ils arrivent, afin que nous retournons à un pouvoir civil. Nous devons avoir un plan sur comment la société civile ou l'opposition non militarisée sera en même de pousser l'armée à créer une transition au minimum plurielle, où peut-être il y aura certains militaires, mais moi je recommanderais d'avoir une transition totalement civile, mais au pire des cas, une transition plurielle qui assurera la transition et qui assurera la conduite des élections libres et transparentes, afin que les populations puissent véritablement choisir les dirigeants qui leur plaisent et choisir les dirigeants qui leur seront, pardon, redevables. Et cela doit déjà faire partie de l'organisation des citoyens qui veulent le changement. Est-ce que si on arrive dos au mur où on n'a pas le choix et que l'armée intervient, comment est-ce que nous allons engager des pourparlers avec l'armée pour nous assurer qu'une fois que ceux-ci sont là, nous allons discuter d'une sortie de l'armée, de la politique et mettre les bâtons en marche pour s'assurer, les roues en marche, pardon, pour nous assurer que la transition pourra effectivement aboutir à un système démocratique dans lequel les populations ont le droit de choisir le dirigeant et de les tenir responsables. Sans cela, nous allons nous retrouver à 20 ans au passé. Il est très important que nous fassions attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Certes, on ne peut qu'applaudir quand des tyrans qui manipulent la Constitution pour rester au pouvoir plus longtemps, qui empêchent aux populations de manifester leur mécontentement sans booster hors du système. Mais nous voulons que ceux-ci soient remplacés par des gens qui ont été choisis par les populations et non des gens qui sont là parce qu'ils ont la chance de savoir manier les armes. Les armes peuvent servir le peuple, mais ils peuvent aussi être utilisés contre les intérêts du peuple. Alors, soyons une génération qui reste vigilante et une génération qui reste mobilisée. Merci beaucoup.